Bonjour les amis, alors j'ai une proposition aujourd'hui pour travailler le dos. Donc le dos, donc la partie dorsale, on ne parle pas des lombaires même si forcément le dos ça ne peut pas se séparer, c'est-à-dire que c'est forcément le bassin qui serait équilibré sur des pieds qui seraient équilibrés par rapport aux appuis. Le bassin ensuite c'est la base et ensuite la colonne vertébrale va s'appuyer sur cette base. Donc si bien sûr le bassin n'est pas tout à fait dans l'axe, la colonne vertébrale est obligée de partir en compensation. Donc là je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai déjà un peu traité le sujet, vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube avec tous les tutoriels que j'ai faits pour justement rééquilibrer le bassin et les chaînes musculaires montant notamment. Et là aujourd'hui je voulais vous faire un petit tutoriel sur comment faire des échauffements pour son dos, comment assouplir son dos, la partie dorsale. Voilà, donc la partie dorsale, vous avez la colonne vertébrale dorsale derrière, vous avez les côtes qui vont entourer cette partie thoracique et qui vont venir s'articuler avec le sternum en avant. Donc là on est sur quelque chose qui bien sûr est directement lié avec la respiration, avec la bonne santé respiratoire, chose qui doit être particulièrement travaillée aujourd'hui, compte tenu de la situation, qui ont tendance à justement se verrouiller. Après si justement la mécanique vertébrale, costale, sternale se verrouille, et bien en dessous vous avez les poumons et le cœur, on ne pense jamais au cœur, mais le cœur il a aussi des contraintes mécaniques à cause de ces tensions qu'on peut avoir au niveau thoracique. Par conséquent, il est essentiel aujourd'hui d'aller travailler et d'aller stimuler la relaxation de cette zone-là, retrouver une bonne mobilité au niveau thoracique. Et puis ça jouera après sur le plexus solaire, donc sur tout ce qui est digestif, et ça jouera aussi sur le plexus laryngé, donc l'expression aussi de ce qu'on a à dire, et ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut exprimer, et puis bien sûr le cœur, donc l'ouverture du cœur, et ce bien-être qu'on peut s'offrir. D'accord ? Alors sachant qu'il y a le cœur, il y a le petit muscle qui est juste au-dessus, qui est tout le système aussi immunitaire, les deux poumons, et bien sûr pourquoi on a une cage thoracique, c'est aussi pour protéger des choses totalement vitales, et si elles sont vitales, il faut les entretenir, pas plus que le reste, mais autant que le reste bien sûr. Alors je vous propose quelque chose d'assez simple, bien sûr, ça ne doit jamais faire mal, donc ce que je vous propose, c'est debout, on se met comme ça, donc vous avez déjà vu mes tutoriels en Qigong, j'aime bien commencer par un assouplissement de base, où on travaille le canal central, donc canal central, et là je crée des petites torsions, alors vous avez vu, je fais exprès de ne pas verrouiller les pieds comme ça, ni les genoux, pour qu'il n'y ait aucune contrainte dans un premier temps, et j'essaie de me grandir, donc là je pousse, je sens l'appui de mes pieds sur la terre, et moi je me grandis comme un arbre irait vers la lumière, j'essaie de me grandir, et être plutôt dans l'axe, donc imaginez, autour d'un axe qui passerait ici, et pourtant qui serait au niveau, centré au centre de la terre, et puis j'écarte mes bras exprès, donc pareil, j'ai déjà expliqué dans les tutoriels de Qigong, à quoi ça correspondait, par rapport aux différentes couches énergétiques, pour travailler, et on peut le faire un peu plus bas, comme ça, ensuite au milieu, et après, pourquoi pas, aussi dans cette zone là, mais en restant toujours bien centré, donc ça, voilà, c'est une bonne manière de commencer, après, bien sûr, je fais précéder le regard et la rotation des cervicales, avec tout ce mouvement fonctionnel, sans forcer, j'essaie vraiment d'aller chercher de la rotation, donc en gros, ma colonne vertébrale, elle va twister comme ça, sans forcer, donc il n'y a pas de contre-indication, tant que ça ne vous fait pas mal, il n'y a vraiment aucune contre-indication, donc vous ne devez pas aller sur la douleur, et puis si jamais ça fait mal, et bien il faut prendre, on va dire, rendez-vous avec votre ostéopathe, avec votre médecin, avec la personne qualifiée que vous connaissez, pour savoir ce que vous pouvez faire et quelles sont vos limites, voilà, une fois que j'ai fait ça, et bien après, les choses importantes qu'il va falloir relâcher, ce sont les épaules, pourquoi ? Parce que si vous avez des épaules trop tendues, forcément, ça va fixer la colonne vertébrale, et inversement, si votre colonne vertébrale est trop tendue et fixée, ça va aussi fixer et verrouiller les épaules, donc on entretient les épaules par des tout petits mouvements, et au-delà des épaules, c'est surtout les homoplates qui doivent glisser sur le grille thoracique, d'accord ? Donc là, je peux aller comme ça, en ouverture, toujours en respirant, sans bloquer la respiration, et ensuite dans l'autre sens. Voilà, travail symétrique, asymétrique, comme ça. Et ensuite, mobilité latérale, doucement, tranquillement, je viens chercher la fin du mouvement dans l'élasticité, et ça ne doit pas faire mal, et j'accompagne toujours avec la respiration. Ne bloquez pas la respiration. Ensuite, je dis toujours à mes patients, si vous aimez les musiques rythmées comme ça, vous voyez, comme les danses africaines, avec un vrai travail d'ouverture, ici, donc si j'ouvre ici, ça veut dire que je resserre derrière, et si je resserre derrière, j'ouvre ici, et si je ferme, je fais le dos rond, voilà. Et ça, c'est vraiment très intéressant, donc si en plus, pour ajouter de la musique, un petit peu rythmée, mais forcément, vous allez pouvoir aller bouger dans tous les sens, et hop, et là, forcément, vous amenez de la mobilité, et en plus, c'est ludique. Ensuite, un petit, une corde, vous voyez, donc là, ça fait un peu plus d'un mètre, je l'ai mis en trois morceaux, donc là, regardez, donc ça, c'est un échauffement que les golfeurs connaissent bien, et je pense que tout le monde pourrait utiliser ça, parce qu'on associe à ce mouvement, vous voyez, la même torsion, mais regardez, il y a un rythme, c'est-à-dire que si, si je fais ça, c'est n'importe quoi avec la corde, et donc je ne respecte pas mes bras de levier physiologiques. Et là, si vous essayez de relâcher les bras, et de sentir quel est le rythme par rapport à vos bras de levier, c'est-à-dire que la longueur de vos bras, les tensions de vos muscles, les muscles des bras, les muscles des omoplates, les muscles du dos, les muscles lombaires, même sur les hanches, parce que si vous regardez, le mouvement engendre ensuite une rotation, au niveau des hanches. Et en plus, vous pouvez très bien vous amuser, à raser le sol, par exemple avec la corde. Alors forcément, les golfeurs, ça va leur plaire encore plus, mais qu'on fasse du golf au pas, c'est utile, parce que ça travaille, à la fois la proprioception, le travail de tonification, tout en étant dans le relâchement. Et en même temps, vous voyez, voilà, donc là, investissement tellement faible, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, autre exercice, eh bien, je vais jouer avec mon coude, mais en fait, quand je joue avec mon coude, là, par exemple, je vais en arrière et je serre les omoplates. Je monte vers le haut et je monte mon omoplates. Et tout ça, à chaque fois, la colonne, elle s'adapte. Je pousse vers l'avant, vers le bas, vers l'arrière, vers le haut, vers l'avant, vers le bas, vers l'arrière, vers le haut. Et on va faire en même temps. Hop, 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 même chose dans l'autre sens. Alors là, on travaille de manière assez segmentaire puisqu'on marque chaque mouvement. Donc on est loin d'un travail, on dirait dans la fluidité, mais justement pour aller chercher le maximum de ces amplitudes, sans forcer, mais pour aller chercher le maximum. Et après, une fois qu'on a fait cet échauffement-là, eh bien, on va pouvoir venir travailler avec quelque chose de plus fluide, naturel, tranquille. Donc, on pourrait appeler ça le dos crawlé, vous voyez. Je pousse toujours sur mes pieds, mâchoire détendue, le regard à l'horizontale, vous voyez. sans bloquer la respiration, je monte, je descends. Et ensuite, dans l'autre sens. Et je vais chercher le plus loin possible, mais dans la fluidité du mouvement, mouvement naturel. ce qui fait que les gens qui ont des problèmes d'épaule, forcément, peut-être que vous pouvez aller moins loin et moins haut. Si la douleur est là, vous descendez. Si c'est très bas, vous restez comme ça. Et puis éventuellement, on va rester comme ça. Et puis on peut très bien créer des mouvements dans un sens, dans un autre. Voilà. Restez dans ce qui est juste pour vous. et ensuite, synchronisation. Alors, j'en vois qui ont du mal à faire ça, donc je le fais tout doucement. Donc là, c'est guidé. Et après, l'idée, c'est créer un mini, une mini impulsion pour que le mouvement se fasse seul et qu'au contraire, vous sentiez qu'avec le mouvement et la vitesse du mouvement, ça tracte vos épaules dans l'autre sens. Et on termine toujours dans cette position posturale, mâchoire détendue, le regard à l'osentale, même si vous avez les yeux fermés. Vous relâchez tout. Vous respirez bien. Et vous essayez de sentir à quel endroit de votre corps vous sentez qu'il y a du relâchement, du travail. Et puis, bien sûr, s'il y a énormément de sensations de travail, ça veut dire qu'il y a besoin d'en faire un peu plus. Si c'est du relâchement, c'est très bien. Peut-être que vous pourrez en faire un peu plus longtemps. Ne vous faites pas mal. Voilà. Tout ça, c'est pour vous faire du bien. Ça va améliorer aussi les capacités respiratoires. Donc, pour ceux qui font de l'apnée, forcément, si vous avez plus de capacités respiratoires, vous aurez plus de volume respiratoire, donc meilleur temps d'apnée. Et puis, tous les autres sportifs et ceux qui ne sont même pas sportifs, ça vous permettra, franchement, de retrouver de la souplesse et d'être mieux dans votre corps. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt pour d'autres tutoriels. N'oubliez pas d'aller sur ma chaîne YouTube Jean-Michel Boudard et vous trouverez plein de tutoriels que je dédié à mes patients mais qui sont ouverts à tous, qui sont gratuits. À bientôt. N'oubliez pas de liker. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada